Et là maintenant, on va accueillir mon co-camarade, mon grand camarade dans toute cette aventure du festival qui est Boris Razon, qui est le directeur éditorial d'Arte, qui au-delà de tout ce qu'on a fait dans la journée, a accepté de venir... ...de venir interviewer à distance une figure intellectuelle de premier plan, une figure intellectuelle qui lui est très chère. Il s'agit d'Amitav Ghosh qui est avec nous en direct et en traduction des Etats-Unis, penseur indien, novelliste, romancier, essayiste, et on va parler d'un mot important cette journée, c'est le mot récit. C'est à toi. Merci Sandrine. Bonsoir à tous. Bonsoir cher Amitav Ghosh. Alors, ce matin, et merci d'être avec nous, je vais introduire la table ronde, la table ronde pardon, on voit que c'est le soir ici, cette masterclass où on va parler de récits. Et ce matin, lors de la table ronde qui inaugurait cette journée, Jean d'Amérique, romancier et poète haïtien, qui répondait à la question première de ce festival, et maintenant, par où commencer, avait deux interrogations. Comment rendre leur place aux poètes aujourd'hui et comment faire en sorte de ne pas imposer un regard humain et des attentes humaines à la nature, en lui conférant par exemple une voix, un statut juridique, ou même le pouvoir de voter. Et en fait, toute chose qui serait totalement centrée encore et toujours autour de notre espèce. Et comme vous l'avez écrit, la réponse est probablement à chercher dans la place du récit, des récits dans notre relation au monde. Car la fiction, la littérature sont centraux, voire primordiaux dans la manière qu'ils ont de donner forme à notre pensée. Comment nourrit-on les imaginaires ? Comment les fait-on évoluer ? Certains disent, il faut changer le récit, et vous, je crois, il faut changer deux récits, et vous vous répondez, il faut changer le récit. Et la première question que je voulais vous poser, cher Amitav Ghosh, vous qui êtes anthropologue de formation et professeur de littérature comparée au Queens College et au département de littérature de Harvard, c'est bien cela. Comment en êtes-vous venu à vous dire que le récit littéraire devait changer ? Comment expliquez-vous cette difficulté à exprimer les changements en cours dans la fiction ? Bien, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir. C'est un grand plaisir pour moi d'être à ce festival aujourd'hui. J'aimerais aussi souligner que je ne suis pas professeur, je ne suis pas enseignant non plus. J'ai eu certains postes par le passé, mais en fait, je ne suis plus à l'université depuis un moment, et ça a son importance, parce que cela me permet de réfléchir en dehors de certaines conventions. Principalement, maintenant, je suis écrivain et romancier, et c'est principalement le domaine principal de mon travail. Et depuis 10 ou 15 ans, le travail que j'effectue surtout, c'est centré sur certains endroits, par exemple les Sundarban en Inde, qui est une grande forêt de mangroves. Et puis, les effets des changements en cours dans le monde sont devenus évidents là-bas, bien avant d'être évidents, autre part dans le monde. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à la façon dont nous créons des récits qui rendent correctement compte des crises que nous traversons. Je pense que, surtout, au sein de la fiction sérieuse, comme on l'appelle, il y a très peu de compte qui est rendu de ces problématiques. Et votre réflexion, je crois, est partie d'une expérience personnelle que vous avez traversée quand vous étiez jeune étudiant. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Et ce à quoi vous avez fait face quand il s'agit d'en faire un matériau de fiction ? Absolument. Je crois que l'incident auquel vous faites référence est quelque chose dont je parle dans Le Grand Dérangement. à savoir qu'il y a très longtemps, en 1978, j'étais étudiant à l'université de Delhi, et c'était de longues journées, j'étais à la bibliothèque, je travaillais sur un sujet ou un autre, mais c'était tellement étrange que j'ai décidé de sortir, d'aller dans la rue pour aller rendre visite à un ami. Et puis, je me suis retourné, j'ai regardé par-dessus mon épaule, et puis j'ai regardé une formation bizarre dans le ciel. C'était presque comme un doigt qui sortait des nuages et qui pointait directement vers moi. Et donc, j'ai eu le bon sens de me mettre à me courir et de prendre abri, et ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu une tornade qui a frappé la rue dans laquelle je marchais. Et ça a été très étrange parce que cette rue... Bon, pardon, la tornade n'a frappé qu'un kilomètre, mais elle a causé énormément de dégâts, tué pas mal de monde et détruit pas mal de bâtiments, et si je ne m'étais pas mis à courir, j'aurais probablement été tué également. Mais heureusement, je me suis réfugié quelque part. Ça a donc été un événement très étrange simplement parce qu'il était tellement improbable. Les tornades n'avaient jamais été enregistrées à Delhi, à ce stade. En fait, c'était tellement inhabituel que les journaux n'avaient même pas de mots à utiliser pour décrire ce phénomène. Je m'en sers donc dans mon livre comme une manière de penser à l'improbable et à ces phénomènes météorologiques improbables. Parce que, comme je le développe, le roman, comme beaucoup de formes bourgeoises, sont fondés sur des modes probabilistes de réflexion. Et dans ces modes probabilistes de réflexion, les événements improbables sont toujours considérés comme étant irréels, irréalistes, comme étant magiques, voire fantastiques. Et ça, c'est quelque chose de très étrange parce que l'une des problématiques auxquelles nous sommes confrontés maintenant, c'est que nous sommes constamment frappés par ces événements improbables et irréels. Vous soulignez par ailleurs qu'effectivement, au fond, il y a une forme de corrélation entre l'avènement de la forme bourgeoise du roman et le développement des probabilités. C'est-à-dire l'idée qu'un récit, au fond, qui est pourtant de fiction, qui est pourtant toujours une forme de machination de l'auteur pour emporter le lecteur, se doit de répondre à des conventions, entre guillemets, réalistes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on doit aller vers autre chose ? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais dire que l'une des choses les plus étranges, c'est que le roman réaliste ultime, et on a toujours dit que c'était Madame Bovary de Flaubert, et je suis sûr que vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Et ce qu'il y a d'étrange dans ce livre, et notamment les derniers chapitres, c'est que tout cela est entièrement rempli de coïncidences, d'événements improbables, énormément de coïncidences à l'opéra. Donc, en fait, la dissimulation de ces événements improbables est une forme d'invention, parce que le récit ne pourrait pas se produire sans ces événements improbables. Bon, bien sûr, aucun romancier, quel que soit son irréalisme, ne va écrire un livre qui irait raconter comment quelqu'un se lève le matin, se brosse les dents, etc., pour aller d'un événement inhabituel à un autre, si l'on respectait la forme du roman. Donc, oui, je crois qu'il faut que l'on accepte cette réalité et s'en servir pour passer à autre chose, à d'autres modes de narration, pour raconter des histoires qui n'ont pas été racontées auparavant. Les histoires pré-modernes s'ouvrent complètement à cet aspect des choses. Si vous prenez, par exemple, les épopées grecques, il y a tellement d'êtres non-humains qui agissent dans ces épopées. Et on peut dire la même chose de quasiment toutes les épopées du monde. Je pense donc qu'il faut que nous inventions d'autres manières. Et dans cette autre manière de raconter, l'enjeu, vous l'évoquez, c'est de donner une place différente à la nature, plus vivante, et qu'elle serve moins de décor, et bien qu'elle soit actrice de la narration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on commence à voir des romanciers, des poètes, qui arrivent à restituer le rôle de la nature de cette manière ? Eh bien, tout d'abord, je me méfie énormément de ce terme de nature, parce qu'il y a énormément d'hypothèses sous-jacentes là-dedans. Ce que l'on peut y trouver, ce qui est humain, ce qui est non-humain. Moi, je préférerais utiliser d'autres termes dans la mesure du possible. Et oui, je pense véritablement qu'il est très important. C'est l'enjeu fondamental pour nous, désormais, en tant qu'écrivains, poètes, etc., d'essayer de trouver une voie qui permette d'exprimer les non-humains qui nous entourent dans tous les aspects de notre vie. Et ces non-humains, dans l'histoire, avaient toujours eu une voie pour s'exprimer dans le récit. On voit cela, comme je l'ai déjà dit, dans les épopées grecques et dans tout type d'histoire pré-moderne. Ce n'est donc vraiment que depuis 200, 150 ans que l'on voit un effacement total des voies non-humaines. Je dirais cependant qu'il s'agit là plus que de la narration. C'est l'ensemble de l'écosystème de la littérature qui est impacté. Tout l'édifice de ce que l'on pourrait appeler la littérature sérieuse est construit de telle façon que l'on vient exclure toutes sortes de voies non-humaines. Et donc, il y a un ami à moi qui enseigne la littérature créative et qui dit que l'une des premières règles dans son cours est qu'on n'a pas d'animaux parlants dans nos histoires. Et donc, on en vient à créer toutes sortes de divisions. Mais j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a eu d'énormes basculements. Beaucoup d'écrivains sont en train de faire des expériences pour essayer de faire s'exprimer des êtres et des entités non-humains. Un exemple très réussi de cela, c'est le livre de Richard Powers, l'autre histoire qui parle des arbres et de la relation des hommes avec les arbres et de la façon dont les arbres s'expriment. Parce qu'on le sait maintenant, c'est ce que les autochtones ont toujours dit, les arbres parlent. Et maintenant, les botanistes affirment aussi que les arbres parlent, qu'ils communiquent, qu'ils ont des manières de communiquer très sophistiquées. Et donc, il faut absolument que nous trouvions des façons de représenter toutes ces choses dans notre travail. Alors, ce matin, nous avions ici Bruno David qui dirige le Muséum d'Histoire Naturelle qui racontait justement que l'arbre, pour l'homme, est aujourd'hui, alors que c'est une espèce très éloignée en termes d'évolution, l'espèce qui lui semble la plus proche. Et c'est vrai que dans son livre L'arbre-monde, Richard Bowers tisse une histoire au fond comme autour des racines d'un arbre. Mais se pose la question, et vous la posez d'ailleurs dans votre livre, de pourquoi si peu de romans arrivent à s'emparer de la question climatique et pourquoi elle demeure cantonnée à la non-fiction, aux essais, au fond, à des textes très sérieux, mais rébarbatifs. Comment le comprenez-vous, en tout cas, sinon rébarbatif, du moins universitaire, et pas capable d'avoir cet effet d'imaginaire que provoque la fiction ? Eh bien, oui, vous avez complètement raison. C'est en effet le cas qu'il y a beaucoup plus de production en non-fiction que dans la fiction, et c'est l'un des autres arguments que j'essaye de développer dans mon livre, qui est exactement cela. Même moi, je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'écrire des œuvres qui ne sont pas des œuvres de fiction concernant la crise planétaire que dans mes œuvres de fiction. Et on voit cela dans l'œuvre de bon nombre d'écrivains. Il y a tellement d'écrivains bien connus qui se préoccupent très fortement de la crise climatique et de toutes les autres crises qui ont cours actuellement. Cependant, quand ils écrivent sur ce sujet, ils écrivent dans des œuvres comme des essais plutôt que dans leur fiction. C'est pour cela que j'ai pensé qu'il fallait que je me penche sur les conventions de la fiction pour essayer de comprendre pourquoi c'était le cas. Et je dirais que même quand les écrivains se saisissent de la crise planétaire, leur écriture a tendance à être très anthropocentrée. Malgré tous les efforts entrepris par Richard Powers, c'est assez classique. C'est l'écriture qui a tendance à être très centré sur l'existence humaine dans 20 ans, dans 30, 40 ans. Alors que l'enjeu qu'il y a à essayer de trouver une voie pour les entités non humaines, pour moi, c'est beaucoup plus fondamental et beaucoup plus difficile. Je crois que vous avez entièrement raison. C'est l'une des choses les plus étranges qui nous deviennent apparentes. On parle toujours de notre lien de parenté avec les animaux, mais c'est en fait le monde botanique qui semble être notre plus grand interlocuteur, le plus important. Non seulement il nous permet de subsister, mais il est aussi étroitement imbriqué dans nos vies de tellement de façons bizarres que l'on ne remarque même pas. En fait, le monde botanique est à bien des égards un principal facteur de l'histoire. Si l'on prend aujourd'hui la crise que nous connaissons aujourd'hui, les combustibles fossiles ne sont rien d'autre que les vestiges fossilisés d'anciennes forêts. C'est donc le monde botanique qui pose le défi le plus significatif pour notre imaginaire. Et justement, alors j'ai bien compris que le mot nature ne convenait pas et qu'il fallait plutôt parler des événements ou des éléments non humains. Mais dans votre livre, vous prenez une image intéressante. Vous dites qu'au fond, ce dont on manque aujourd'hui, c'est de représentations associées aux non humains et au fond, cette capacité qu'auraient les éléments non humains à générer de l'histoire pour nous. Vous prenez un exemple assez fort, vous évoquez un mot comme la voiture. La voiture est tout ce qu'il signifie de traverser, d'époper, de voyages, de grandes découvertes. Et ça m'a fait penser parce qu'il y a une jeune chercheuse française, Estelle Zongmengal, qui a écrit un livre qui s'appelle Apprendre à voir et qui propose ce même travail sur la représentation du paysage dans la peinture des derniers siècles et qui dit qu'on a une série de représentations associées aux trains qui vont de la première image de cinéma avec l'arrivée du train en gare des Frères Lumières à le baiser sur le quai de la gare quand on se dit au revoir. Et alors, la question se pose, comment se fabrique d'une certaine manière cet imaginaire non humain ? Comment on n'en fait pas qu'un élément de décor ? Et comment, du coup, investit-on le récit avec ça ? Eh bien, voyez-vous, en France, vous avez beaucoup de grands intellectuels importants qui se sont attaqués à ces questions depuis longtemps. En fait, au début de l'année, enfin, plutôt de cette année, en septembre, j'étais au festival Wild Projects, des projets sauvages en Bourgogne, et Philippe Descola était là, et je lis son oeuvre depuis longtemps, et ça a inspiré pas mal de grands auteurs, et bien sûr, il a travaillé sur cet animisme au Brésil en particulier. Dans ses ouvrages, on voit des façons d'avancer potentielles, de penser les présences non humaines autour de nous, et je crois qu'il est important de reconnaître que ces présences non humaines sont autour de nous si l'on ouvre la porte à la possibilité qu'ont ces présences non humaines, il est impossible de ne pas donner une voix aux animaux ou aux arbres. Ce sont des présences visibles qui s'imposent à nous, et c'est pour cela qu'il est tellement intéressant de voir que dans la mythologie grecque, par exemple, on retrouve tellement de phénomènes naturels qui ont des représentations et qui ont une voix propre, comme étant l'expression des dieux. De même, en Inde, les singes ont un dieu, les serpents ont un dieu qui les représente, et donc, ces figures servent de traducteurs. Ils servent de traducteurs pour exprimer la voix des présences non humaines. Bien sûr, on ne peut pas revenir à cela, ça va sans dire. Tout cela s'est passé il y a très longtemps. Mais je crois que parfois, nous pouvons trouver des possibilités pour essayer de voir le monde tel que d'autres l'ont vu, d'autres qui étaient en dehors de la compréhension moderne que nous avons du monde et que nous connaissons bien. C'est en même temps étonnant parce qu'on sent bien qu'on est aussi dans une période, en France en tout cas, où la question de la représentation et de la capacité à se mettre dans la peau de l'autre est souvent questionnée. Et cette idée qu'on doit franchir un pas et aller jusqu'à la représentation et au-delà de la représentation, comment rentrer dans, d'une certaine manière, une pensée non-humaine, elle vient, au fond, percuter des questions très profondes du roman et une forme d'anthropocentrisme qui est centrale. Comment vous voyez cette évolution possible ? Comment vous pensez qu'elle va se dessiner ? Est-ce que c'est peut-être la poésie ou des formes moins structurées narrativement qui vont réussir à apporter ça ? Oui, je crois que la poésie se prête beaucoup plus à ses possibilités. Et puis, la fiction en prose aussi offre ses possibilités. En tout cas, il y a une connexion entre la poésie et le récit. La poésie est quand même beaucoup plus ouverte et les poètes se sont beaucoup plus prêtés au jeu et essayaient de traiter la crise que nous connaissons. Mais je pense que les images jouent aussi un rôle très important en cela. Les peintres ou d'autres artistes graphiques, de même que les cinéastes, ont été beaucoup plus ouverts au traitement de ces questions que l'ont été les écrivains. de nos jours, si vous regardez ce qui est proposé sur Amazon ou Netflix, eh bien, la moitié des histoires semblent être des dystopies qui sont dans l'avenir avec différents types de ruptures climatiques. Il semble que tout cela soit très commun. Et puis, ce qu'il y a de curieux, c'est que si vous regardez les formes les plus populaires de récits actuellement, en fait, le top 5 de n'importe quel mois des plus grosses ventes ou des films les plus vus tourne autour des non-humains, des zombies, des loups-garous, des vampires, etc., etc. Donc, c'est assez étrange de voir que l'imaginaire sérieux, l'imaginaire bourgeois sérieux, s'est découplé du non-humain alors que le reste de l'imaginaire a de plus en plus de formes de dialogue avec ces entités non-humaines et, à certains égards, ces entités non-humaines jouent un rôle métaphorique dans l'imaginaire populaire. Et du coup, ce que vous dites, c'est que l'univers de la fiction, d'une certaine manière, dans sa capacité à comprendre le monde et à le restituer, il se situe aujourd'hui plus du côté de la science-fiction ou de grandes fictions populaires, de séries télévisées populaires, que dans la littérature classique ou dans la littérature telle qu'on l'entend habituellement. est-ce que la science-fiction, comme c'est souvent compris ? Très certainement. Je crois que la science-fiction, les écrivains de science-fiction, ont créé des ouvrages très intéressants et très importants à cet égard. Si vous prenez les œuvres d'Octavia Butler dans les années 90, la préscience, sa vision du monde d'aujourd'hui est tout à fait surprenante et saisissante. Et si vous prenez dans la traduction anglophone des œuvres qui n'étaient pas prises très au sérieux, ceux qui n'étaient pas prises au sérieux dans les années 60 et 70, eh bien, très peu d'entre eux continuent, enfin, les auteurs sérieux sont encore très peu lus, alors que les auteurs de science-fiction des années 60 à 70 sont encore très pertinents et on les lit beaucoup. Donc, on constate une sorte d'inversion étrange. Souvent, l'on traite la science-fiction comme un genre qui est en-delà du grand public. À bien des égards, elle est beaucoup plus populaire que la littérature plus mainstream, pour ainsi dire. Et donc, je dirais que toutes ces formes artistiques vont avoir une importance toute particulière pour essayer de penser le monde dans lequel nous vivons. Et dans votre livre, vous abordez la question de la place de l'homme dans le récit et de la place démesurément grande qu'il a prise et vous la rapprochez aussi de la place qu'il a prise dans la nature et de ce que vous appelez d'une certaine manière la pensée coloniale et le fait qu'on est sortis dans certains pays et dans de nombreux pays, vous citez notamment l'exemple de New York et de Mumbai, dans certains pays où les gens se protégeaient de la nature, savaient se protéger de manière traditionnelle et sont passés près des côtes dans un registre qui est celui de l'exploitation et vous faites un parallèle assez saisissant, me semble-t-il. et il y a une compréhension dans ça, je pense. Oui, très certainement. Je crois que par le passé, nos ancêtres avaient un respect très profond pour la mer et voire une peur profonde pour la mer. Si vous prenez les anciens ports, que ce soit les ports européens ou bien africains ou asiatiques, ils sont tous assez reculés par rapport à la mer et ce n'est qu'à la période coloniale que ce sont surtout les britanniques qui ont commencé à créer des villes portuaires qui sont directement sur le littoral et la raison en est, en tient au colonialisme parce que c'était des colonies maritimes, ils souhaitaient donc avoir des bases qui puissent être défendues contre les autochtones, et c'est pour cela que l'on a New York et Mumbai qui ont été fondés presque entièrement à la même période et ces deux villes, surtout Mumbai, ce sont des villes extrêmement profondes et profondément vulnérables au changement climatique. Mon livre est sorti en 2016 et j'ai une grande section sur les points faibles de Mumbai et j'ai dit que la plupart de la ville allait être probablement sous l'eau dans quelques décennies et on m'a accusé d'être alarmiste, etc. Mais en fait, maintenant, les conseillers municipaux de Mumbai disent que d'ici à 2050, près d'un tiers de la ville pourrait être sous l'eau. Et cela se retrouve dans beaucoup de villes coloniales qui ont été fondées. New York et beaucoup de villes doivent être abandonnées. Par exemple, Jakarta est en train de glisser dans la mer et c'est la même chose de Chennai, Madras. Et si vous regardez le littoral américain, principalement, on voit tellement de villes incroyablement fragiles, telles que Miami, par exemple. Donc, oui, je suis convaincu qu'il y a une sorte de mentalité coloniale qui pensait que l'être humain était le maître absolu de l'univers, pour ainsi dire, et surtout, les Européens blancs, les hommes qui étaient les maîtres absolus de l'univers, quoi que cela veuille dire. Et maintenant, on voit que ça n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est revenu tout au long de la journée aujourd'hui, cette idée qu'on était en train de vivre un moment à la fois extraordinaire de changement et très complexe à qualifier. Nous avons eu la chance d'avoir Bruno Latour dans la journée qui disait qu'il ne faut pas parler d'écologie et d'environnement parce que ça nous met encore au centre et ça met encore la nature, les non-humains derrière ou à l'écart, mais bien de conditions terrestres. Qu'aujourd'hui, ce moment de crise et de basculement que nous vivons, c'est la nouvelle condition terrestre. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, l'oeuvre de Bruno Latour est très, très intéressant. Ça a été une source d'inspiration pour pas mal d'entre nous à certains égards. Il a des choses très intéressantes à dire. Mais voyez-vous, je pense aussi que parmi ce que dit Latour et les intellectuels européens en général, eh bien, ce qu'il n'explique pas, c'est le genre de violence qui a entraîné les conditions dans lesquelles nous vivons. On parle de processus violents qui ont duré des siècles. Le processus qui a fait émerger cet anthropocentrisme avait beaucoup à voir avec la conquête des Amériques et la brutalité exceptionnelle dont ont fait preuve les premiers colons. Les humains n'avaient jamais connu une brutalité de cette envergure où 75 à 90% de toute une population a complètement été éradiquée. Et il est très intéressant pour moi de voir que Descartes que l'on identifie souvent avec une vue de la Terre comme une machine, comme étant morte et inerte comme une sorte d'horlogerie. Il n'y a pas que Descartes, il y a aussi les autres penseurs de cette époque qui ont créé cette vision. Francis Bacon, eh bien, ils étaient très connectés à l'entreprise coloniale et au colonialisme d'une façon ou d'une autre. Descartes, par exemple, même s'il était français, a passé beaucoup de sa vie en Hollande qui était en fait la puissance coloniale de pointe de la période. Donc, tous défendaient une vue du monde et tous étaient très fortement impliqués dans des processus esclavagistes en Afrique et avec la décimation des populations d'Amérique du Nord. Et c'est cela qui a entraîné et qui a suscité leur philosophie qui est en fait une philosophie de la maîtrise, de la conquête. Bien sûr. On arrive à la fin de cette rencontre. Je vais vous poser une dernière question que nous avons posée toute la journée parce que, vous le savez peut-être, demain, en France, la chanteuse, danseuse et meneuse de revue Joséphine Becker va entrer au Panthéon. Le Panthéon, c'est le lieu où la patrie rend hommage à ses grands hommes et femmes, à ceux et celles dont elle est reconnaissante. Et nous avons eu une initiative ici qui est de dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un Panthéon ouvert, un open Panthéon où chacun pourrait dire la personne, la personnalité qu'il souhaiterait inscrire au Panthéon de l'humanité et je vous adresse donc la question, cher Amitav Ghosh, qui est-ce que vous choisiriez aujourd'hui qui rentrerait pour vous au Panthéon, qui devrait rentrer au Panthéon de l'humanité ? Eh bien, c'est une très belle chose. que Joséphine Baker entre au Panthéon et il y a tellement d'autres noms qui pourraient venir. La France a joué un rôle très important, notamment dans l'entre-deux-guerres pour abriter et offrir refuge à pas mal d'intellectuels afro-américains, d'artistes. Et généralement, il est frappant de voir que la France et aussi la Hollande ont été beaucoup plus ouvertes dans la reconnaissance de leur rôle dans le commerce triangulaire. Donc tout cela, c'est une bonne chose. La grande figure, la personnalité qui devrait entrer au Panthéon humain est un penseur Kander-Rank américain du XVIIe siècle que l'on connaît grâce à l'œuvre de David Graeber qui a joué un rôle essentiel pour inspirer les idées des lumières telles que la liberté et l'égalité, etc. Merci beaucoup Amitav Ghosh d'avoir participé à cette rencontre. Merci d'avoir été présent avec nous. Je sais que c'était une journée importante pour vous et vous nous avez accordé du temps. Et c'était, me semble-t-il, très important d'évoquer avec vous qui avez écrit ce livre Le Grand Dérangement la question du récit et de comment il peut changer et de fait comment il peut changer nos perceptions du monde et nos perceptions politiques. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir. Merci. 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 Merci.